Tenez-nous debout pour prier le Seigneur et il vous faut remettre entre les mains du Seigneur que l'étude biblique de ce soir vous bénisse. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Nous sommes rassemblés ici pour apprendre du Seigneur, pour écouter la parole du Seigneur. Nous voulons étudier et nous voulons appliquer la parole à notre vie, à notre cœur. L'étude de la parole donne la colonne vétérale aux croyants. Vous allez comprendre ce que vous lisez et vous allez vous remettre à obéir ce que vous avez appris. Et vous allez connaître plus de Christ. Vous allez vous appuyer sur lui, vous allez vous confier en lui et croire au Seigneur. Et permettre à la parole de transformer votre vie. Et que la parole fasse une œuvre gracieuse qui est surnaturelle dans votre vie. Que la parole vous change à être une nouvelle personne. Que les choses anciennes passent. Et que toutes choses deviennent nouvelles. Et que la parole est à la parole de Dieu. Et que la parole est à la parole de Dieu. Et que la parole est à la parole de Dieu. Et que la parole est à la parole de Dieu. Et que la parole est à la parole de Dieu. Et que la parole est à la parole de Dieu. Et que la parole est à la parole de Dieu. Et que la parole est à la parole de Dieu. Et que la parole est à la parole de Dieu. Et que la parole est à la parole de Dieu. Et que la parole est à la parole de Dieu. Et que la parole est à la parole de Dieu. Et que la parole est à la parole de Dieu. Et que la parole est à la parole de Dieu. Et que la parole est à la parole de Dieu. Merci. Merci. Au nom de Jésus, nous prions. Père Céleste, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour ta protection sur ton peuple. Merci de nous avoir amené ces saints et saufs. Nous demandons que ce soir que ta parole enrichisse toute vie au nom de Jésus. Nous prions que nous soyons en éveil, que nous ne dormions pas, que nous ne sommeillons pas, mais que ta parole touche toute vie au nom de Jésus-Christ. Fais de cela un changement dans nos vies. Que ta parole fasse du bien dans toute vie ce soir. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise amen. Merci beaucoup à ceux-là. Je vous accueille à notre étude biblique ici. Et nous sommes présentement à Isolore, dans l'état de Lagos. Et je prie que cette étude biblique soit enrichissante à toute personne au nom de Jésus. Nous étudions de Jean 6 et nous lisons du verset 14 au verset 27. Jean 6, verset 14. Saint Jean, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disait, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ici, on a vu que les gens qui ont vu le miracle du Seigneur Jésus ont reconnu qui il était, qu'il est le prophète à venir. Verset 19. « Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, il vire Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et il eut peur. » Encore, nous lisons ici, l'une des actions de Jésus, l'une des accomplissements de Jésus, l'une des choses qu'il a faites, que personne n'a jamais faites. À cause de cela, à cause de ses grandes œuvres, à cause de ses œuvres spéciales, à cause de ses œuvres miraculeuses qu'il a faites, il y a des gens qui le cherchaient, qui étaient en cas de Jésus. Finalement, ils l'ont trouvé. Et regardez ce qu'il leur a dit en verset 26. Jésus leur répondit en vérité, en vérité, je vous le dis. « Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Travaillez, non, pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. « Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son saut. » Comme nous lisons ce chapitre, on voit que chaque passage et section parlent du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous parlons ce soir de Jésus-Christ, le prophète prééminent et le roi à venir. Jésus-Christ, le prophète prééminent et le roi à venir. Comme on voit Jésus, Jésus est éternel parce qu'il est éternel. Ses attributs, ses attributs sont infinis. On ne peut pas finir d'apprendre de Jésus-Christ dans une seule étude parce qu'il a une capacité infinie, des attributs infinis, des caractéristiques infinies. Il est d'éternité en éternité. Oui, il est de l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Ses caractéristiques sont innombrables, incontables, sans nombre. On ne peut pas venir et puis dans une seule étude, on couvre tout et on apprend tout du Seigneur. Non. Comme sa personnalité est limitée, l'étude de sa présentation dans le livre de Dieu, dans la parole de Dieu, est inéxortive. Je vais vous rappeler ce que nous avons déjà appris au sujet du Seigneur Jésus-Christ du chapitre 1 à ce commencement du chapitre 6. Dans le chapitre 1, on a vu qu'il est le Créateur éternel. Il n'y a rien qui soit créé qui n'a pas été créé par le Seigneur Jésus-Christ. Il a tout fait. Il est le Créateur éternel. Il était dans le commencement jusqu'à maintenant. Et il va continuer jusqu'à l'éternité. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Neuf, seulement ça, deux, on a appris qu'il est la lumière. La lumière universelle. Celui qui est venu donner la lumière à tout le monde qui demeure sur la face de la terre. Numéro 3, il est le Seigneur Glorieux. La parole est devenue chère. On a contemplé sa gloire. C'est la gloire du Fils unique du Père et qui est remplie de grâce et de vérité. Personne n'a vu le Père, mais le Fils de Dieu, le seul, le Fils unique de Dieu. C'est une autre révélation au sujet de sa personne. Le Fils unique l'a révélé. Le lendemain, Jean voyant Jésus venir, il a joigné que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est l'agneau de Dieu. C'est le sacrifice final. L'aspiration finale. Celui qui est venu verser son sang. Afin que vous et moi, nous soyons soumis dans ce mort-sang. Il est le roi omniscient et puissant. Et Nathalie l'a dit que nous l'avons trouvé. Et Nathalie l'a dit, mais comment quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth ? Comme il venait, il dit que réellement un israélite. Comment me connais-tu ? Et où est-ce que tu m'as vu ? Lorsque tu étais dans le figuier, lorsque Philippe t'a appelé, je t'ai vu. Tu es le roi d'Israël. Il est le roi qui connaît toutes choses. Il est le roi qui peut faire toutes choses. Non seulement ça, il est le Christ faiseur de miracles. Il a changé l'eau en vin. Il va changer tout ce qui doit être changé dans votre vie, de mal à meilleur au nom de Jésus-Christ. Il est le Seigneur omnipotent. Il y a des gens qui disent que nous croyons en lui. Et il ne se fiait pas à eux parce qu'ils connaissent ce qu'il y a dans les hommes. Ils ne voulaient pas qu'on témoigne de l'homme. Et Nicodème est venu en chapitre 3 dit que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il est le docteur, l'enseignant parfait. Il est arrivé à Samarie. Arrivés là-bas, vous savez ce que les gens ont dit que voici le sauveur du meurtre. Vous vous rappelez que quand Moïse a élevé les serpents dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé et élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a t'a aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous comprenons qu'il est le seul sauveur. Donnez pas le Père. Et si vous serez sauvés, Dieu merci, vous pouvez être sauvés. Dieu merci, vous pouvez être sauvés. Le seul nom qui apporte le salut et le seul sacrifice qui apporte le salut le seul Seigneur qui donne le salut c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et on a venu parler à Jean. La personne que tu as droitée au fleuve Judin il baptise plus de personnes, beaucoup de personnes que toi. Je vous l'ai dit, c'est lui qui a l'épouse, c'est lui qui a l'épouse. Alors, il dit qu'il faut que je te croisse qu'il croisse. En chapitre 4, il parlait à la femme au bord du puits. La femme disait que finalement que de tout ce que tu as dit, je sais que le Messie viendra. Et quand il viendra, il nous dira toutes choses. Et il dit, moi qui te parle, je suis ce Messie-là. Il est le Messie. Et ainsi, la femme est allée, elle a appelé toute personne, venez me voir, celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-il pas le Christ ? Et tous sortaient des villages et des villes de Samarie. À la fin, ils ont dit que, mais nous ne savons pas ce que tu nous as dit. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu dire. Nous savons que voici le sauveur du monde. Et arrivé en chapitre 5, vous vous rappelez, l'homme qui était paralisé depuis 38 ans, Jésus dit, mais veux-tu être guéri, comment je peux être guéri ? Parce que je n'ai personne. Lorsque là, je descends dans l'eau pour l'agiter, il n'y a personne pour me prendre et m'y plonger. Lorsque j'arrive, quelqu'un d'autre, il descend. Et je perds mon occasion à tout moment. Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Et il était guéri au Sétoun. Il est ici ce soir. Je dis, Christ est ici ce soir. Et c'est lui qui est le guérisseur surnaturel. Chapitre 5. Il dit, Dieu le Père a remis tout jugement entre ses mains. Et il est le juge final. On a étudié le chapitre 6 au commencement. Il est le pauvres, le pauvres, il est le pauvres, il est le pauvres suffisant. Il a nourri les 5000 personnes. Il va vous nourrir. Sa compassion n'a pas changé. Il est le pauvres, le pauvres suffisant. Aujourd'hui, nous le voyons. Il est le prophète préhéminant. Aucun autre prophète comme nous. Il est la parole finale. La révélation finale du Père. Et Dieu dit que je vais susciter un prophète comme Moïse. Il va déclarer ma parole. Tout ce que vous l'entendez dire, il faut lui obéir. Il est le puissant conquérant. Ne vous laissez pas le sang. Il marchait sur la mer. Il a vécu la puissance de Satan. Il a vécu la puissance de la nature. Il a vécu la puissance de la chair. Il a vécu la puissance du péché. Il a déclaré que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Dieu merci. Nous servons un Dieu qui ne peut jamais échouer. Le Dieu de toute puissance. Le Dieu de toute habileté. Et ce Dieu-là agira dans votre vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Comme nous voyons un Christ, nous le voyons dans tous ses domaines. Le Créateur est éternel. Il est la lumière, le Seigneur glorieux, le Fils unique de Dieu. Il est l'agneau final. Il est le puissant omniscient, le Seigneur omnipotent. Il est le Feseur de miracles. Il est le docteur parfait. Il est le Seigneur. Il est l'époux de l'épouse. Il est le Messie attendu. Il est le sauveur du monde. Il est le guérisseur surnaturel. Il est le jugeur final. Il est le pouvailleur suffisant. Il est le préminable prophète. Il est le puissant roi et il veut venir demeurer dans votre cœur. Il veut aller à la maison avec vous. Lorsque vous avez ce Christ, vous ne manquerez de rien. Vous ne serez pas limités dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce jour soit glorieux dans votre vie. Que plus de Christ vous arrive au nom de Jésus-Christ. Une fois encore, ce soir, nous allons examiner Christ, le prophète préminant et le roi à venir. Jean 6, 14 à 27. L'étude est divisée en trois parties. Premier point. La reconnaissance de Christ en tant que prophète. La reconnaissance de Christ en tant que prophète. Que vous en dites? Voici le prophète. Voici ce prophète-là qui est à venir dans le monde. La reconnaissance de Christ en tant que ce prophète-là. Deuxième point. La réalisation et la confirmation de sa préminence. La réalisation et la confirmation de sa préminence. Parce qu'on le voit marcher sur l'homme. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand que Josué. Il est plus grand que Elie. Il est plus grand qu'Élisée. Il est plus grand que David. Plus grand que Salomon. Il est plus grand que Jonah. Il est plus grand que celui-là. prophète, il est plus grand que les anges il est préminent, ici nous voyons la réalisation et la confirmation de sa préminence troisième point la louange la louange et la mise la louange et la recommandation et la louange et la mise en garde pour tout le peuple, premier point la reconnaissance de Christ en tant que prophète Jean 6 verset 14 ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde, vous voyez comment ils ont parlé, de façon convaincante, vous voyez comment ils ont parlé avec finalité, vous voyez comment ces gens ont parlé, ils ont parlé sans compromission sans doute dans leur cœur ils ont dit, oui, que celui-ci est vraiment, sans doute celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde qu'est-ce qu'il voulait dire par là pourquoi disait-il que celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde à quoi se référait-il il se référait à Deutéronome 18 Deutéronome chapitre 18 et ils regardaient les prophéties verset 15 ils voyaient ce que le Jésus-Christ a dit lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert avant qu'ils n'arrivent au pays de Canaan regardez ce que le Seigneur avait dit Deutéronome 18 verset 15 L'Éternel ton Dieu te suicidera du milieu de toi dans tes frères dans tes frères un prophète voyez un prophète ce prophète quand vous lisez les autres prophètes les autres prophètes dans Élie Élie est un petit prophète par rapport à Christ quand vous lisez Jérémie Ésaïe Daniel et tous ces autres prophètes ils sont mineurs par rapport à Christ pour Christ il est un prophète distingué un prophète unique exceptionnel il est de la il est la révélation du Dieu tu puissances c'est lui qui est à venir c'est qu'on dit que l'Éternel ton Dieu te suicidera du milieu de toi dans tes frères un prophète comme moi vous l'écouterez vous l'écouterez moi il a dit lorsqu'il viendra vous allez oublier ce que je vous ai dit vous allez l'écouter quand il vient vous allez oublier l'ancienne alliance il apporte une nouvelle alliance à son arrivée vous allez oublier tous les rituels les cérémonies que je vous ai introduits il viendra et il viendra avec un nouveau programme il va tout changer il va abolir l'ancien pour apporter le nouveau et vous l'écouterez verset 18 je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi je mettrai mes paroles dans sa bouche ce qu'il dit quand il vient c'est la parole de Dieu c'est la parole finale de Dieu c'est la pleine parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui transforme c'est la parole de Dieu que nous devons écouter parce que le Dieu tu puissas a dit quand le prophète là viendra je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai souligner le mot là tout il dit quand il viendra je vais lui donner la plénitude de la révélation l'entièreté de la révélation la complétude la complétude de la révélation il va révéler la plénitude la pensée de Dieu tout ce que Dieu veut enseigner tout ce que Dieu veut vous donner verset 19 si quelqu'un n'écoute pas mes paroles la parole de Dieu la parole éternelle la parole puissante la parole de Dieu la parole qui transforme la parole de Dieu la parole qui a la résurrection et la vie en elle et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en son en mon nom c'est moi qui lui en demanderai compte on peut voir là-bas que l'ancien testament regardait et attendait quand il viendra lui le Christ la parole finale la révélation finale du Père revenons aux actes des apôtres au chapitre 3 et voyons l'accomplissement de cela acte 3 le verset 22 acte 3 nous lisons le verset 22 Moïse a dit le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira combien de choses vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira quand il parle de la repentance il faut l'écouter quand il parle de la rédaction il faut l'écouter quand il parle de la régénération de la transformation du salut de la justice vous devez l'écouter quand il parle de la sanctification de la sanctification ça suffit de parler de ta vérité pourquoi pas ta parole la vérité vous devez l'écouter s'il parle de ceux qui ont le corps plus qu'ils verront de Dieu quand il parle du sujet du ciel et de l'enfer vous devez l'écouter parce qu'elle a dit que vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira 23 et quiconque n'écoutera pas et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple c'est très sévère que les gens qui diront que je ne veux pas Christ je ne veux pas Jésus je ne veux pas le sauveur je ne veux pas écouter la révélation finale que eux seront exterminés du milieu du peuple verset 24 tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours là vous êtes les fils des prophètes au pluriel et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham toutes les familles de la terre seront bénies en temps postérité 26 c'est à vous premièrement c'est à vous premièrement à vous les juifs et il va aussi parler aux juifs c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détruisant chacun de vous de ces iniquités saint Jésus ici vous voyez que la prophétie sur le prophète à venir concerne le Seigneur Jésus Christ et que les gens disaient en Jean 6 que que voici celui-ci est le prophète qui viendra dans le monde acte au chapitre 7 verset 37 acte 7 au verset 37 c'est ce Moïse qui dit aux enfants d'Israël Dieu vous susciterait un prophète Dieu vous susciterait d'entre vos frères un prophète comme moi voilà répétition dans le Nouveau Testament ils savaient que Jésus est le prophète à venir un prophète spécial un prophète spécifique un prophète qui est vraiment élevé par dessus tous les autres prophètes vous l'écouterez et que c'est lui que vous écouterez on revient à Jean chapitre 7 verset 40 et 41 le Seigneur Jésus nous a révélé nous a révélé comme la voie finale du Père comme la révélation finale du Père comme la parole finale du Père que le Père a déclaré à l'humanité Jean 7 verset 40 des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient celui-ci dites-moi ce qui est là-bas celui-ci est quoi est vraiment le prophète d'autres d'autres disaient c'est le Christ et d'autres disaient est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ donc on voit beaucoup de personnes ici comme ils ont vu les oeuvres qu'il a faites comme ils ont vu les miracles qu'il a fait ils ont confirmé que celui-ci est le prophète que celui-ci est le Christ on revient à Jean chapitre 6 je lis le verset 15 Jean 6 verset 15 et Jésus sachant qu'il allait venir la lever pourquoi la lever comment la lever la lever par force pour le faire roi se retira de nouveau sur la montagne lui seul écoutez bien ceci parce qu'il dit que cela parle de Jésus Christ ils ont dit que oui en vérité celui-ci est le prophète le prophète à venir maintenant il disait que oui ils se sont oui ils se sont entendus et ils ont discuté ensemble qu'on doit le nommer roi d'emblée et de force il voudrait le couronner on a dit que Jésus ayant reconnu cela alors il s'est retiré il les a quittés la question est que Jésus était-il roi devait-il être roi s'il devait être roi pourquoi les a-t-il quittés et comme on a dit que il s'est enfui de 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 plein de gens de le nommer roi tout d'abord il faut établir le fait que Jésus sera roi ou bien doit être roi Matthieu au chapitre 1 Matthieu 2 plutôt Matthieu 2 verset 1 Jésus étant né à Bethlehem en Judée au temps du roi Hérode voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est quoi le roi des juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer ces mages arrivèrent de l'Orient et ils demandaient où est le roi des juifs qui venait d'être né où est-ce qu'ils ont reconnu l'idée que Jésus Christ doit être roi voyons Somme 2 Somme 2 verset 6 vous allez reconnaître que comprendre que Jésus Christ oui il est prophète oui Jésus Christ oui il est l'unique prophète à venir dans le monde mais il est roi aussi voyons Somme 2 verset 6 c'est moi qui est où est mon roi sur ma montagne sainte je publierai le décret l'éternel m'a dit tu es mon fils voilà il est le fils de Dieu le fils unique du père néanmoins Dieu a dit que je l'ai comme mon roi sur ma montagne je publierai le décret l'éternel m'a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage les étrénités de la terre pour possession Jésus est roi vous y croyez donnez-moi un grand amen mais quand nous parlons de Jésus Christ comme roi on va à Apocalypse 17 Apocalypse 17 verset 14 Apocalypse 17 nous lisons verset 14 ils combattront contre l'agneau qui est l'agneau là et l'agneau le vaincra qui est l'agneau qui va le vaincre c'est Jésus parce qu'il est quoi dites-le moi le Seigneur des Seigneurs qu'est-ce qui est là-bas et le roi des rois et les appelés les élus et les fédèles qui sont avec lui les vaincrons aussi on comprend qui doit être roi et il sera roi Apocalypse 19 verset 11 Apocalypse 19 verset 11 puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc celui qui le montait s'appelle fédèle est véritable et il juge et combat avec justice ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête étaient plusieurs diadèmes il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même et il était revêtu d'un vêtement de sang son nom est la parole de Dieu les amis qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtu d'un feu d'un filet blanc pur de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations il les pêtera avec une verge de fer et il foulera la cuve du verre de l'ardente colère du Dieu tout puissant verset 16 il avait sur son vêtement et sur sa cuisson un nom écrit dis-moi donnez-moi le nom roi des rois et seigneur des seigneurs donnez-moi encore le nom là-bas roi des rois et seigneur des seigneurs donnez-moi le nom si vous êtes content qu'il est roi des rois roi des rois et seigneur des seigneurs un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs donc on comprend que c'est le prophète le prophète à venir et il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs on revient à Jean 6 ouais Jean 6 Jean au chapitre 6 il va les 7 versets ensemble voir verset 14 15 Saint Jean ayant vu le miracle que Jésus avait fait disait celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde verset 15 Jésus sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi pour l'enlever pour le faire roi se retirerait de nouveau sur la montagne lui seul la question est pourquoi pourquoi s'est-il retiré pourquoi s'était-il enfui et n'avait-il pas permis à Saint-Jean de le couronner roi au fait la prophétie de la parole de Dieu sur Jésus-Christ nous dit que numéro 1 il sera prophète numéro 2 il sera sacrificateur 3 il sera roi dans cet ordre numéro 1 il sera prophète il viendra il va enseigner il va parler il va déclarer il va proclamer la passée de Dieu il va montrer aux gens comment entrer dans le royaume de Dieu il va parler de la repentance il va parler d'avoir foi en Dieu d'avoir de ceux qui sont confiés en Dieu il va parler du baptême d'eau il va parler de la vie qu'on doit mener il va parler de comment s'apprêter pour l'enlèvement il va parler de comment aller au ciel il a plusieurs demeures de l'enlèvement de mon père si cela n'était pas ainsi je vous le redis je vais vous préparer une place il va parler comme prophète de Dieu déclarer la pensée de Dieu 2 il sera notre sacrificateur celui qui va faire le sacrifice le sacrificateur qui va faire l'expiation celui là qui va offrir l'agneau le sacrificateur qui va verser le sang d'expiation afin que les gens qui doivent être dans le royaume soient purifiés laver convertis et apprêtés pour le royaume après être prophète roi après être prophète sacrificateur il sera roi et ces gens ont vu que le prophète ils n'ont pas compris et il veut maintenant mélanger les pédales alors il veut le faire roi roi il veut le nommer roi sur les gens naturels le nommer roi sur les gens pêcheurs le nommer roi sur les gens inconvertis sur les gens non rachetés mais ce n'était pas le but ce n'était pas l'objectif c'est pourquoi il dit voyons Jean au chapitre 18 Jean au chapitre 18 verset 36 mon royaume mon royaume n'est pas de ce monde répondit Jésus il sera roi mais il ne va pas régner sur les gens de la terre les gens non régénérés les gens pêcheurs les gens souillés il ne va pas régner sur sur un Israël sur un Israël rebelle rebelle tout d'abord il va faire le sacrifice il sera l'agent de Dieu qui outrira les péchés du monde alors il va les sauver il va les transformer il va les convertir et ces gens rachetés maintenant ils deviendront rois sur ces gens régénérés ces gens purifiés laver convertis et les gens qui sont prêts pour le royaume du ciel c'est quoi c'est dit en verset 36 mon royaume n'est pas de ce monde répondit Jésus si mon royaume était de ce monde mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fasse pas livré aux juifs mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici pas Pilate le dit tu es donc roi tu es donc roi Jésus répondit tu le dis je suis roi je suis né je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité quiconque nl de la vérité c'est mon premier devoir pour rendre témoignage à la vérité la vérité de Dieu vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira connaissez la vérité le fils de Dieu est la personification de la vérité qui vous affranchira quiconque est de la vérité écoute ma voix je prie que vous écoutiez la voix cette nuit au nom de Jésus mais voyons l'office du Seigneur Jésus Christ numéro 1 prophète 2 sacrificateur numéro 3 il est roi on revient à Deutéronome Deutéronome au chapitre 18 Deutéronome verset 18 verset 18 verset 15 verset 15 préminent pour la rétention finale voici le premier office du Seigneur Jésus Christ et le deuxième office c'est celui de sacrifice de sacrifice sacrificateur Esaïe 3 après avoir enseigné la vérité les gens pécheurs naturels les Israélites pécheurs n'étaient pas en mesure d'obéir à la part de Dieu soyez parfaits comme votre père se l'ait pas fait il n'y a pas de moyens pour l'homme naturel qui n'a pas goûté le ministère au ministère de sacrificateur d'être obéissant il n'y a personne dans sa force naturelle qui puisse obéir à la part de Dieu donc elle a révélé la pensée de Dieu en tant que prophète et il est maintenant à mettre en place l'expiration qu'il doit se sacrifier et comme le sacrificateur offre l'agneau pour sauver le monde entier et Esaïe 53 verset 3 méprisé et abandonné des hommes hommes de douleur et habitués à la souffrance semblables à celui dont on détourne le visage nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées c'est le sacrificateur là-bas c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilé ici il n'est pas prophète il est ici un sacrificateur celui qui a porté nos péchés mais il a été blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces maîtrisies que nous sommes guéris nous étions tous errants comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous lorsque le prophète est venu comme prophète et dit voici ce qui qui suit les hommes qui condamne les hommes qui grâle les hommes désagréables devant Dieu et la parole nous donne la condamnation du mieux que devons-nous faire pour être sauvés et voici maintenant le fils de sacrificateur il vient comme prophète pour nous révéler la pensée de Dieu le commandement de Dieu on voit qu'on ne peut pas être à mesure et finalement vous devez entrer dans mon second office alors c'est l'office du sacrificateur il était opprimé il était affligé mais il n'a pas il a été maltraité opprimé il n'a pas ouvert la bouche et semblable à un agneau comme même à la boucherie à une brebis muette devant ceux qui l'attendent il n'a pas ouvert la bouche verset 9 verset 8 il a été enlevé enlevé le châtiment parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple on a mis sans mis c'est plus que parmi les méchants sans tomber avec le riche quoi qu'il n'eut pas commis de violence et qu'il n'eut pas de fausses dans sa bouche il a pris à l'éternel de le briser par la souffrance c'est lui qui a ôté le péché du monde et les gens veulent sauter de 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 prophète au roi le Seigneur dit non c'est pas ça il faut qu'il ait d'abord l'expiation il faut qu'il ait un changement d'abord du prophète au sacrificateur et du sacrificateur au roi voyons Daniel au chapitre 7 Deutéronome est venu avant Esaïe Esaïe est venu avant Daniel en Deutéronome c'est le prophète en Esaïe il nous montre le sacrificateur en Daniel il nous montre maintenant le roi Daniel 7 verset 13 Daniel 7 au verset 13 je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui regardez ceci maintenant en lui donnant qui est celui-là la domination qui est lui-là c'est le fils de l'homme qui est le fils de l'homme c'est Jésus-Christ il est venu à la scène du jour il veut recevoir maintenant tout pouvoir il veut recevoir maintenant toute autorité il veut maintenant recevoir maintenant la verge et le sceptre d'un roi en lui donnant la domination la gloire et le règne et tous les peuples les nations et les hommes de toutes langues le servient sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais déduit ça c'est sa position en tant que roi vous comprenez il devait être prophète un deux sacrificateur trois rois et les gens veulent sauter et éliminer ce militaire de sacrificateur afin qu'ils demeurent dans leurs péchés et forcer Jésus d'être roi sur eux et de régner sur des gens non régénérés des gens péchés chers mais dis non ils seront régénérés ils seront lavés purifiés nés de nouveau et il régnera sur l'humanité gratuitée convertie deuxième point la réalisation et la confirmation de sa prééminence on va à Jean Jean chapitre 6 nous lesons verset 16 en Jean 6 verset 16 quand le soir fut venu ses disciples descendient au bord de la mer étant montés dans une barque ils traversaient la mer pour se rendre à Capénau il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoint ils étaient partis tout seuls il est allé à la montagne il est allé lui seul pour prier et sa disciple maintenant était tout seul et verset 18 il soufflait un grand vent et la mer était agitée après avoir ramé environ 25 au 30 stades il vit Jésus marchant sur la mer il vit Jésus dites-le moi marchant où sur la mer il vit et Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et il eut peur mais Jésus leur dit c'est moi n'ayez pas peur cette nuit c'est lui n'ayez pas peur quelque chose qui arrive dans votre vie n'ayez pas peur parce que Jésus Christ le tout puissant Jésus Christ le prééminent agira puissamment dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ il dit qu'ils avaient eu peur pourquoi eut-il peur pourquoi avait-il peur ils n'ont jamais vu personne marcher sur l'eau ils ont vu on a vu Moïsa a divisé a partagé la mer afin que les gens marchent sur les gens marchaient au sol sec ils ont entendu parler de Josué qui a divisé le fleuve Jourdain et les Israélites ont marché tout ce qu'on a vu et lui aussi a divisé le fleuve Jourdain et ils ont traversé mais pour quelqu'un qui voit l'eau comme ça et commencer à marcher sur le fleuve ils ne l'ont jamais vu ça c'est sa grandeur c'est la majesté de Christ c'est le fait que Christ fait ce qu'une autre personne n'a jamais fait et après leur avoir dit de ne pas avoir peur et leur dit en verset 21 ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient vous comprenez cela ça veut dire que dès qu'ils met le pied dans la barque la tempête a s'est calmée et ils se sont vus aussitôt à la plage au bord ils ne l'ont jamais vu cela nous fait dire qu'ils n'ont pas d'excuses tous ces juifs tous ces gens qui ont vu le miracle de Christ ils n'ont pas d'excuses vous savez pourquoi parce que Jésus a fait ce qu'un autre homme n'a jamais fait parce que Jésus a enseigné ce qu'un autre homme n'a jamais enseigné parce que Jésus a fait des miracles qu'aucune autre personne n'a jamais fait parce que Jésus savait et qu'on essayait de révéler la pensée la connaissance qu'aucun prophète qu'aucun ministre n'a jamais révélé parce que Jésus Christ a enseigné ce qu'un autre enseignant n'a jamais enseigné ce qu'un autre fondateur de religion n'a jamais dit Jésus a dit Jésus a fait Jésus a accompli ils n'ont pas d'excuses pour devenir dans l'incrédulité et dans le rejet ces juifs qui ont entendu Jésus ces juifs qui ont vu Jésus ces juifs qui ont vu le miracle qu'aucun Christ a fait que personne n'a jamais vu oui ils ont une évidence explosif que voici le Messie voici le vrai Christ mais ils ont fermé leurs yeux à l'évidence parable oui ils ont deviné dans les ténèbres et délibérément ils ont fermé leurs yeux à la lumière ils sont perdus et intentionnellement ils ont choisi d'aller en affaire et ils ont délibérément refusé d'aller au ciel comme on dit ceci de Jésus vous comprenez Jésus est incomparable vous ne pouvez pas le comparer à une autre personne si vous n'avez pas Jésus comme votre sauveur ça c'est votre choix alors ça c'est votre choix après que vous avez vu l'évidence parable incontestable que Jésus est différent de tout homme de tout prophète il n'y a pas d'autre sauveur d'autre Messie comme lui il est la seule personne qui puisse te sauver et si tu ne l'acceptes pas comme ton sauveur personnel c'est ton choix délibéré mais ce sera un choix qui va t'amener en affaire je prie qu'aujourd'hui que tu fasses un bon choix quelqu'un là-bas que tu fasses un bon choix vous serez sauvé si vous êtes déjà sauvé vous allez demeurer sauvé vous allez recevoir la grâce de Dieu vous serez saint et vous serez prêt voir ce que Jésus a fait voyons le rapport des écritures en Matthieu 14 Jésus a marché sur les eaux y a-t-il de mer oragie dans votre vie il va marcher sur l'eau quand il vient sur la mer oragie de votre vie il aura la paix le calme dans votre famille dans votre vie dans votre ministère au nom de Jésus Christ en Matthieu 14 Matthieu 14 je lis le verset 23 quand il le renvoyait il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu il était la seule la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire à la quatrième veille de la nuit Jésus alla vers eux faisant quoi Jésus alla vers eux faisant quoi dites-le avec confiance marchant sur la mer vous n'avez rien à craindre il n'y a pas de trouble à vous devant vous à craindre il n'y a pas de percussions à craindre parce que Jésus va marcher sur la mer oragie de votre vie au nom de Jésus Christ quand les disciples le virent marcher sur la mer il fut troublé et dire c'est un fantôme et dans l'œuf ailleurs il poussait des cris Jésus leur dit aussitôt qu'est-ce qu'il disait là-bas rassurez-vous c'est moi n'ayez pas peur Pierre lui répondit Seigneur si c'est toi ordonne que j'aille vers toi sur les eaux et il dit viens et il dit viens je vais vous entendre et Jésus dit viens un seul mot un seul mot le seul mot a apporté la puissance cela a apporté l'impossible le seul mot a apporté ce qui est incroyable il vous parle aujourd'hui vous êtes gris il vous dit un mot votre vie va changer il vous dit un mot et ce qui n'est jamais fait dans votre vie ce qu'aucune personne ne peut vous faire dans votre vie une seule parole de Jésus Christ fera de grâce dans votre vie il va vous fortifier il va transformer votre vie il va vous faire comme lui-même voyez comment votre âme meurt et dit viens Pierre sorti de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus mais voyant que le vent était fort il eut peur et comme il commençait à enfoncer il s'écria Seigneur sauve moi le Seigneur le Seigneur te sauvera le Seigneur te délivrera aussitôt et il ne sera pas là et il ne va pas retarder la réponse à votre prière aussitôt Jésus étendit la main le saisit et le dit homme de peu de foi pourquoi as-tu douté et il Jésus et Pierre et il Jésus toi et Jésus et il toi et Jésus et il Jésus le croyant et il montait dans la barque et le vent cessa c'est comme ce soit le vent dans votre vie cessera le vent cessa cela va cesser dès que Jésus rentre dans votre barque tous les problèmes vont prendre fin ceux qui étaient dans la barque vinrent se protéiner devant Jésus et dit tu es véritablement le fils de Dieu tu es véritablement le fils de Dieu et veut régner dans votre vie il veut régner dans votre famille il veut éliminer toutes tempêtes et toutes vagues de votre famille c'est au nom de Jésus voyons Marc au chapitre 4 Marc au chapitre 4 34 Marc 4 34 Marc 4 34 le même jour et il dit passons à l'autre bord nous avons passé beaucoup de temps dans la fin baisse passons à l'autre bord nous avons passé beaucoup de temps dans la confusion passons aux côtés de sérénité donc passé beaucoup de temps dans le lieu de tumulte dans les larmes ce soir passons à l'autre bord avec Jésus comme Jésus nous invite il y a autre chose il y a un Marc 4 35 c'est le lieu de miracle c'est le côté de manifestation c'est le côté d'accomplissement de la part de Dieu d'un merveille de Christ ce même jour sur le soir Jésus leur dit passons à l'autre bord je passe à l'autre bord où es-tu là-bas je passe à l'autre bord rien ne voulera et rien ne détruira votre vie au nom de Jésus Christ et passons à l'autre bord après avoir renvoyé la foule il trancisse et l'amèner dans la barque où il se trouvait il y avait aussi d'autres barques avec lui il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà et lui il dormait à la poup sur le coussin et le réveillèrent et lui dit maître ne t'inquiètes tu pas de ceux que nous périssons comment allez-vous périr avec Jésus dans la barque comment allez-vous périr avec Jésus dans votre coeur comment allez-vous périr avec Jésus dans votre famille Jésus s'inquiète de vous Jésus prend soin il vous aime vous n'allez pas périr vous n'allez pas noyer verset 39 s'étant réveillé il menaça le vent et dit à la mère silence tais toi et le vent cessa il a eu un grand calme il aura le calme dans votre âme le calme dans votre famille il aura le calme dans votre quartier et dit et dit et pourquoi avez vous ainsi peur comment avez vous point de foi ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres quel est donc celui-ci quel enseignant est donc celui-ci quel prophète est donc celui-ci quel prophète est donc celui-ci quel libérateur est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer il a la puissance cette nuit pour ôter vos problèmes et il le fera je dis il le fera il a montré l'évidence incontestable à ces gens qu'il est le vrai fils de dieu il est le prophète il est le sauveur du monde et il est le preste il est le sacrificateur il est le roi des rois et il nous a montré une évidence explosive cette nuit qu'il peut résoudre tous problèmes dans notre vie il peut déplacer toute montagne de notre vie et comme nous nous confions à lui cette nuit il va vous amener au pays de victoire et de gloire au nom de Jésus Christ on vient au troisième point maintenant la recommandation et la mise en garde pour tout le monde la recommandation et la mise en garde pour tout le monde en Jean en Jean au chapitre 6 verset 22 la foule qui était arrêtée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec sa disciple mais qu'il était parti seul le lendemain comme d'autres barques était arrivé de Tiberiade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni sa disciple n'étaient là montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus à la recherche de Jésus à la recherche de Jésus c'est merveilleux de chercher Jésus mais vous devez avoir la bonne attitude avec vous devez le chercher avec la vraie raison verset 5 l'ayant trouvé au delà de la mer et le dire Rabbi Maître Docteur quand es-tu venu ici Jésus leur répondit en vérité en vérité écoutez bien ceci vous je vous le dis vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés travaillez non pour la nourriture qui périt mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le fil de l'homme vous donnera car c'est lui que le père que Dieu a marqué de son saut voit ce que Jésus nous dit ici il nous dit que toutes les religions que toutes les activités religieuses ne sont pas profitables courir après le Seigneur le motif est très important la raison et l'objectif sont très importants la poursuite religieuse n'est pas profitable le zèle pour la religion n'est pas profitable il y a des gens qui sont fervents ils sont zélés pour la religion nous cherchons Jésus nous cherchons Jésus on va ici on cherche Jésus nous allons à la convention nous cherchons Jésus on va à la retraite on cherche Jésus nous allons à la conférence on cherche Jésus nous allons à un camp on cherche Jésus ils sont zélés ils sont totalement fervents mais Jésus dit que ce n'est pas de telle passion qu'il est profitable toutes les ailes toutes les passions toutes les passions n'est pas profitable toutes les activités religieuses ne sont pas profitables on est actif ici on ne coupe pas c'est pas là l'objectif est très important la raison est très important le motif est très important c'est pourquoi il leur disait que vous savez pourquoi vous me cherchez vous ne me cherchez pas pour la bonne raison toutes les prières toutes les prières ne sont pas profitables nous prions nous prions nous prions seulement pour les choses qu'on voit les choses qu'on peut toucher les choses tangibles on ne prie pas pour la vie éternelle on ne prie pas pour aller au ciel on ne prie pas pour avoir les vraies expériences chrétiennes on ne prie pas pour être saint on ne prie pas pour être juste on ne prie pas pour être prêt pour l'enlèvement on prie seulement pour le matérialisme pour les choses de ce monde toutes les prières ne sont pas profitables et toutes les autres ne sont pas profitables Jésus a dit que vous travaillez, je sais Vous êtes enthousiastes, 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 je sais Mais vous travaillez pour la nourriture qui périt Vous travaillez pour les choses du présent Vous ne travaillez pas pour les choses de la vie éternelle Non, il a dit Travaillez, non, pour la nourriture qui périt Mais pour celle qui suscite pour la vie éternelle Et que le fil de l'homme vous donnera Car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son son Travaille pour la bonne chose Esaïe 58 Je l'ai dit Esaïe 58 verset 2 Esaïe 58 au verset 2 Tous les jours, ils me cherchent Ils veulent connaître mes voies Comme une nation qui aurait pratiqué la justice Ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu Ils me demandent des arrêts de justice Ils désirent l'apprendre Dieu Ils sont des gens qui me cherchent quotidiennement Verset 1 Cris à plein gosier Ne te retiens pas Et lève ta voix comme une trompette Et annonce à mon peuple ses iniquités A la maison de Jacob ses péchés Ils sont regorgés de péchés, d'iniquités Ils ne se sont pas repentis Ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur Ils ne savaient pas le Seigneur de la sainteté et de la justice Mais ils me cherchent quotidiennement Pourquoi ? De quoi cherchent-il le Seigneur ? J'ai besoin d'un boulot J'ai besoin d'un emploi D'un diplôme J'ai besoin du succès J'ai besoin de la nourriture Je veux me marier J'ai besoin des enfants Je veux avoir un terrain Je veux bâtir une maison Je veux avoir une voiture Je veux... Je veux... Je veux... Je veux... Je veux... C'est pourquoi ils priaient Je veux dire qu'ils ne se sont pas repentis de leur péché Ne sont pas détruits de leur péché Cris Appel un gosier Ne te retiens pas Il lève ta voix comme une trompette Et annonce à mon peuple Ses iniquités À la maison de Jacob Ses péchés Tous les jours Ils me cherchent Ils veulent connaître mes voix Comme une nation Qui aurait pratiqué la justice Et n'aurait pas abandonné La loi de son Dieu Ils me demandent des arrêts de justice Ils désirent la preuve de Dieu Mais ils demeurent pécheurs Le Seigneur ne veut pas Qu'on le cherche de la sorte Jérémie 45 Jérémie 45 Jérémie 45 Verset 5 Jérémie 45, 5 Et toi rechercherais-tu de grand chose Voici un autre groupe Et toi rechercherais-tu de grand chose Ils ne cherchent pas la gloire de Dieu Ils ne cherchent pas l'honneur de Dieu Ils ne cherchent pas l'intouration du royaume de Dieu Ils ne cherchent pas que la justice Soit dans leur vie Soit dans la famille Tout ce qu'ils cherchaient Ils cherchaient de grand chose pour eux-mêmes Il y a des gens qui voient l'église Qui font comme ça aussi Il n'y a pas de justice Il n'y a pas de repentance Il n'y a pas la saineté Il n'y a pas la caisse du ciel Il n'y a pas la recherche des choses De valeur éternelle Mais ils cherchaient de grandes positions De grandes autorités Et toi rechercherais-tu de grand chose Ne les recherches pas Ne les recherches pas Matthieu 6 Nous les avons le verset 31 Ne vous inquiétez donc point Et ne dites pas Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Et de quoi serons-nous vers-tu ? Comme on veut la prière des gens Et qu'on analyse leurs prières Est-ce qu'ils veulent J'étudie maintenant Afin de pouvoir réussir Mon examen c'est bon Afin de réussir ça c'est bon Afin d'avoir un boulot Une maison c'est bon Afin de m'acheter des habits c'est bon Afin de pouvoir manger c'est bon Afin de marier c'est bon Il n'y a rien de spirituel Tout est sur la chaise Ce qu'on aura ici Du côté du tombeau Le Seigneur dit Ne vous inquiétez donc point On permet ta pensée Ta poursuite Ton énergie Ta prière Sur les choses de la terre Car toutes ces choses Ce sont les païens Qui les recherchent Même analysez vos prières Un jour Je veux ceci Je veux cela Mais il n'y a pas de salut Dans ta requête Il n'y a pas de sainteté Dans ta requête Il n'y a pas de sel Dans ta requête Il dit Et tant que les gens viennent Que Jésus Quand est-ce que tu es venu ici On te cherchait Vous me cherchez Parce que Vous avez mangé Du pain et du coup Vous en intersasiez Travaillez non Pour la nourriture Mais pour la vie éternelle De Philippiens Au chapitre 2 Verset 21 Philippiens 2 Au verset 21 Qui nous dit Ce que nous ne devons pas chercher Et comment nous ne devons pas le chercher Philippiens 2 Au verset 21 21 dit Tous en effet Cherchent leur propre intérêt Et non ceux de Jésus Christ Tous En effet Cherchent leur propre intérêt Ils cherchent ce qu'ils vont Utiliser sur la terre Mais à l'arrivée de Christ Ils ne peuvent pas l'emporter Ils cherchent ce qu'ils vont bâtir Et entrer sur la terre Mais quand Christ viendra Ils ne peuvent pas l'emporter Ils ne cherchent pas le royaume de Dieu Ils ne cherchent pas l'expansion du royaume de Dieu Ils ne cherchent que ce qui les satisfait dans le monde La parole de Dieu dit Tous en effet Cherchent leur propre intérêt Et non ceux de Jésus Christ On revient à Jean chapitre 6 Jean 6 Je lis verset 27 Jean 6, 27 Travailler non pour la nourriture qui périt Mais pour celle qui suscite Pour la vie éternelle Et que le fil de l'homme vous donnera Car C'est lui que le Père Que Dieu a marqué de son son Il nous dit Que nous devons chercher le Seigneur Et chercher les choses qui sont éternelles Qu'est-ce que cela veut dire Comment cela s'applique à ma vie Et à votre vie Voyons Oser au chapitre 10 Ce qu'il veut que nous cherchons Ce que nous devons chercher Ce que nous devons faire Ce que nous devons prioriser Dans notre poursuite Dans nos prières Dans notre zèle Dans notre course Après le Seigneur Je cherche Jésus Christ Ce qui doit être le numéro 1 dans notre vie Oser au chapitre 10 Nous allons verset 12 Oser 10 Verset 12 Semez selon la justice Moissonnez selon la miséricorde Défléchez-vous un champ nouveau Il est temps de chercher l'éternel Jusqu'à ce qu'il vienne Et répandre pour vous la justice Ce doit être le numéro 1 Ce qui vous amène au ciel C'est la présence de Dieu dans votre vie Ce qui vous conduit au ciel La relation avec Dieu Et que Défléchez-vous un champ nouveau Parfois Le coeur est lent Le coeur est dur Le coeur est réflecteur Et vous écoutez la parole de Dieu C'est comme cela Ne nous touche pas Vous dites au coeur Tu vas recevoir la parole de Dieu Et tu vas défléchir un corps nouveau Et tu vas préjuder Qu'à ce qu'il vienne répandre la justice sur toi Il le fera aujourd'hui Voyons Sophonie 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 2 Vers la fin de la Sainte Testament Sophonie Ouvrez Vous allez voir Vous allez venir Et trouver Sophonie Sophonie 2 Êtes-vous là Très merveilleux Il faut dire Il faut dire merveilleux Oui vous êtes merveilleux Sophonie 2 Verset 3 Si vous êtes là Quel est le premier mot là-bas ? Très merveilleux Cherchez l'éternel Vos tous humbles du pays Il veut qu'on cherche le Seigneur Qui pratique ses ordonnances Recherchez quoi l'est-il ? La justice Recherchez l'humilité Peut-être serez-vous épargné au jour de la colère de l'éternel Il y a le temps de colère de jugement qui vient Il dit Recherchez la justice du Seigneur Recherchez l'humilité du Seigneur Il faut tout faire comme vous ayez Le salut Et son pardon Sa justice Voyons Matthieu 6 33 Matthieu 6 33 Cherchez premièrement le royaume Et la justice de Dieu Que devons-nous chercher ? Je dis Que devons-nous chercher ? Le mariage Les enfants La guérison La délivrance La propriété Les terrains Les maisons Les diplômes Qu'est-ce qui doit être le numéro un dans notre vie ? Le royaume de Dieu et sa justice Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu Et toutes ces choses vous seront données par-dessus Gloire à Dieu Toutes ces choses vous seront données par-dessus Je crois que vous allez me dire Amen On vient Allons On va à Colossiens 3 Colossiens 3 Verset 1 Si donc vous êtes ressuscité avec Christ Cherchez les choses en haut Où Christ est assez à l'endroit de Dieu Affectionnez-vous au chaud d'en haut Affectionnez-vous au chaud d'en haut Affectionnez-vous votre désir Votre poursuite Votre ferveur Passion Affectionnez-vous au chaud d'en haut Et non à celles qui sont sur la terre Car vous êtes morts Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu Car Christ votre vie paraîtra Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire C'est lorsque nous cherchons la bonne chose Hébreu 11 Hébreu 11 Hébreu 11, 14 Hébreu 11, 14 Ceux qui parlent ainsi montrent Qu'ils cherchent une patrie Ils cherchent une patrie Nous cherchons la patrie céleste Parce que si c'est dans ce monde Que nous avons les choses de ce monde Non, on n'a pas le salut Nous sommes les plus malheureux des hommes Mais Nous déclarons que le ciel est important pour nous Le salut est important pour nous La sainte terre pour nous Le baptême du Saint-Esprit La puissance pour nous Pour faire de nous des témoins efficaces pour le Seigneur C'est important pour nous Ceux qui parlent ainsi En nous montrent qu'ils cherchent une patrie S'ils avaient eu en vue S'ils avaient eu en vue Celle d'où ils étaient sortis Ils auraient eu le temps d'y retourner Mais maintenant ils en désirent une meilleure C'est-à-dire une céleste C'est pourquoi Dieu n'a pas honte D'être appelé leur Dieu Car il leur a préparé une cité Je prie que vous soyez là Hébreu 12 verset 14 Hébreu 12 verset 14 Recherchez la paix avec combien de personnes ? Recherchez la paix avec combien de personnes ? Avec tous Dans votre cours, dans votre communauté Dans votre école, dans votre collège A l'université Dans votre bureau, tous Dans votre village Partout où vous voulez Vous vivez ? Recherchez la paix avec tous Les chrétiens ne luttent pas Les chrétiens ne se combattent pas Les chrétiens ne se battent pas Les chrétiens ne se corrèlent pas Recherchez la paix avec tous Et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur Faites à ceux-là Faites à ceux que nous ne se prives de la grâce de Dieu A ceux qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons Ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés A ceux qui n'y a ni un plaisir qui n'est profane Comme les salles qui pour eux-mêmes vendent son droit d'honnesse Vous n'allez pas vendre votre salut Vous n'allez pas vendre votre droit d'honnesse Vous n'allez pas vendre et perdre le billet pour le ciel au nom de Jésus 17 Vous savez que plus tard Voulant obtenir la bénédiction Il fut rejeté Quoiqu'il la sollicitait avec larmes Car son repentir ne put avoir aucun effet Car son repentir ne put avoir aucun effet En ce temps-ci que la porte est ouverte Vous allez chercher la justice de Dieu au nom de Jésus Hébreu 13 Verset 12 C'est pour cela que Jésus Aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang A souffert hors de la porte Sortons donc pour aller à lui hors du camp En portant son oppropre Car nous n'avons point ici-bas De cité permanente Qu'est-ce que c'est là-bas ? Mais nous cherchons celle qui est à venir Mais nous cherchons celle qui est à venir Nous cherchons à les hausser Je prie que vous soyez là Je prie que vous y soyez Rien ne vous empêchera d'aller au ciel au nom de Jésus Deuxième pierre 3 Deuxième pierre 3 Verset 10 Le jour du Seigneur viendra Comme un voleur En ce jour les cieux passeront avec fracas Les éléments embrasés Se dissoudront Et la terre avec les œuvres Quelle grande ferme sera consumée ? Tout ce que les gens cherchent aujourd'hui Les gens courent par-ci par-là Ils sont en course effrénés Mais quand Christ viendra Et que l'antéchrist s'emparera du monde Ils vont tout perdre Tout sera brûlé en Brasile Mais seuls ceux qui cherchent le salut Qui ont le salut Qui cherchent la justice Et qui cherchent le royaume de Dieu Qui ont le royaume de Dieu Qui sont prêts pour l'enlèvement Seuls les gens seront que ce qu'ils ont cherché sur la terre Est bénéfique C'est pourquoi verset 11 dit Puisque donc Puisque donc Toutes ces choses doivent se dissoudre Qu'elles ne doivent pas être la sainteté De votre conduite et votre piété Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu A cause duquel les cieux enflammés se dissoudront Et les éléments embrasés se fondront Mais nous, je suis l'un d'eux Mais nous, je suis l'un d'eux Mais nous attendons selon sa promesse De nouveaux cieux et une nouvelle terre Où la justice habitera C'est pourquoi bien-aimé En attendant ces choses Appliquez-vous à être trouvé par lui Sans tâches et irrépréhensible dans la paix Vous aurez le salut Vous allez garder le salut l'homme Vous aurez la justice de Dieu La sainteté La sanctification Vous allez la garder au nom de Jésus Le Seigneur va vous rendre prêt Pour l'enlèvement au nom de Jésus Il ne faut pas seulement chercher les choses de ce monde Cherchez la vie éternelle Les choses qui vont vous amener au ciel Sois-nous sages aujourd'hui Et prions que Dieu nous aide A mettre les premières choses à leur place Et que les autres choses Le Seigneur va nous les donner à son temps Tenons-nous debout maintenant Et prions le Seigneur Nous avons beaucoup entendu aujourd'hui Nous avons entendu ce que le Seigneur nous a enseigné Ce qui nous a révélé Maintenant nous voulons chercher la foi de Dieu Que ce Christ est préminent Ce prophète préminent Ce roi à venir A vous Vous donne la vie éternelle Cherchez le royaume de Dieu Et sa justice Après cela Toutes ces choses vous seront données par-dessus Toutes ces choses vous seront données par-dessus Ouvrez la bouche et priez le Seigneur Par le Seigneur Le Seigneur veut vous donner le salut Le Seigneur veut donner la sanctification Il veut vous donner la bénédiction Et d'ici Blanc